Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui. Peut-être. Ça y est, Elisabeth Borne, alias Miss493, vient de quitter son poste de première ministre. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Il se murmure qu'elle va désormais prendre la gérance d'une boutique Vapostor. Ça la changera pas trop de l'Assemblée Nationale. Et c'est donc Gabriel Attal qui la remplace, aux grandes dames de certains ministres, qui leur lient aussi sur le poste. Personnellement, je m'étouffe. Gabriel Attal, chouchou de Brigitte Macron. J'ai un ministre de l'éducation qui s'en charge à merveille. Gabriel Attal, chouchou des puissants, puisqu'il fait partie des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Et c'est également déjà rendu à la Réunion Bilderberg. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Gabriel Attal devient donc le plus jeune Premier ministre de France. L'occasion pour moi de rappeler les casseroles de Gabi. Son inexpérience, ses mensonges et surtout la noirceur de son âme. Et on commence par cette séquence en juillet 2023. Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale, est en visite dans une école sur l'île de la Réunion. Et c'est là qu'il va commettre une jolie bourde qui en dit long sur sa culture générale. C'est une école qui est concernée aussi par une immigration importante, des personnes qui sont d'origine maoraises ou comoriennes qui sont scolarisées ici. Ah la boulette ! Et oui la boulette, car les maorais ce sont des habitants de Mayotte, qui est bien entendu un territoire français. Du coup, assimiler l'installation de maorais sur l'île de la Réunion à de l'immigration étrangère, bah ça la fout mal. C'est exactement ce que lui a reproché la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui a apostrophé Gabriel Attal sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'immigration maoraises à la Réunion, sauf à considérer vos compatriotes du 101ème département, français depuis 1841, comme des étrangers. Et toc, remonte ton slibard, l'otard ! Le petit Gabi n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître son erreur et de s'excuser, lui aussi, via un message sur les réseaux sociaux. Ma formulation était donc maladroite, les maorais sont pleinement français. C'est ce que j'ai dit ce matin aux élus de Mayotte, avec qui j'ai échangé pour leur présenter mes excuses, ainsi qu'aux maorais. Pardon ? Je me suis emballé ? Jeudi 30 novembre, Gabriel Attal a tenu une conférence pour présenter son projet de stage en entreprise obligatoire pour les élèves de seconde. Enfin, obligatoire, ce sera soit un stage, soit le SNU, le fameux Service National Universel, qui pour l'instant fait surtout parler de lui en raison des nombreuses agressions sexuelles perpétrées par les encadrants. Le Service National Universel, c'est une expérience exceptionnelle. Mais bon, c'est pas de ça dont je veux parler. En préambule, Gabriel Attal a commencé par raconter une anecdote sur sa propre expérience de stage en entreprise, avant d'enchaîner avec un vilain mensonge. Moi, mes parents avaient du réseau, ils connaissaient des gens, mais ils m'avaient dit « bon bah tu vas te débrouiller pour trouver ton stage ». Et du coup, j'étais dans un grand magasin parisien qui a fermé depuis, c'est devenu un autre type de magasin, c'était la Samaritaine, au rayon Lingerie. Donc j'ai trié des soutiens-gorge, voilà. Ouais, c'est marrant. Mais en tout cas, j'ai découvert plein de choses. C'est la première fois que j'étais dans une entreprise. La première fois dans une entreprise ? Ça veut donc dire qu'il y a eu d'autres fois après, alors. Bon, on va vérifier ça, Gabi, dans ta biographie officielle sur le site du gouvernement. Bah désolé, hein, Gab, je trouve aucune trace de ton passage dans une entreprise, dans le privé, en tout cas. Alors effectivement, t'as été conseiller municipal à la mairie de Venve. Et tu l'es toujours, d'ailleurs, depuis 2014. Tu savais pas qu'on pouvait être ministre de l'éducation et conseiller municipal à la fois. Mais enfin, a priori, c'est possible. Il est très fort. Donc voilà, on a un nouveau Premier ministre qui a fait toute sa scolarité dans le privé, à l'école alsacienne, et qui n'a jamais foutu les pieds en entreprise, hormis en stage, pour trier des soutiens-gorge. Alors, pour tous ceux qui trouvent que je cherche la petite bête, que je m'acharne sur ce pauvre Gabi, ou qui pensent même que c'est le moins pire du gouvernement, je voudrais quand même leur rappeler à qui on a affaire, avec cet extrait où ils parlent des non-vaccinés. C'était en janvier 2022 et Gabriel Attal était alors porte-parole du gouvernement. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis deux ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non-vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Toujours sur Gabriel Attal, j'avais fait une vidéo dans laquelle l'avocat Juan Branco, qui a été à l'école avec Gabi, prétend que ce dernier est en couple avec un autre ministre. Générique